Bonjour les enfants, c'est Christian, votre professeur de sport. Et afin de vous maintenir en forme, je vous propose une petite séance de mini-tennis à faire chez vous. Alors, simplement un bout de cours ou un petit mur dans le garage, il faudra amplement la faire, si c'est une surface dure, ça serait l'idéal. Pour cela, il vous faudra une raquette de tennis, donc quelle que soit la raquette, et une balle de tennis plutôt molle. Voilà, simplement ce petit matériel devrait suffire. Premier exercice, le tennis porté, donc on place la raquette ici devant soi, le coude collé contre le corps, on vient poser la balle sur la raquette, et l'objectif va être de garder la balle sur la raquette. On enlève la main, voilà, pour l'instant on reste sur place, et quand on a stabilisé la balle, on peut commencer les déplacements. Voilà, vers l'avant, alors la balle va un petit peu bouger, on joue avec le poignet pour la garder dessus, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, on essaie de contrôler sa balle, on s'arrête, on peut tenter un tour sur soi-même. Voilà, le coude, toujours collé au corps, la raquette bien à plat, orientée vers l'avant. Voilà, ensuite, on peut éventuellement chercher un petit déséquilibre. On lève un pied et une main, voilà, comme ceci. Là, on peut aussi enchaîner une action de se baisser vers le bas, là, voilà. Voilà, toujours un oeil sur la balle, et on remonte. Là, voilà. Donc là, nous avons fait le porté de balle. Pour les plus doués d'entre vous, vous pouvez tenter l'amorti, amorti, porté de balle. Par une action vers le haut, j'envoie la balle et je vais faire l'amorti. Là, je refais l'exercice, je pousse la balle vers le haut, et je la reprends en amorti. Pour récupérer la balle, on la voit simplement dans la main. Et voilà, nous avons fait le porté de balle. On va maintenant passer à l'exercice numéro 2, qui est le tennis jonglé. Jonglé, donc, ce qui veut dire que là, on va passer à l'étape numéro 2 au niveau difficulté, et enchaîner des jongles sur la raquette. Pour commencer cet exercice, on tend son bras, la balle au-dessus de la raquette, et je lâche et je fais des petits jongles. Voilà. Un coup droit, c'est-à-dire le pouce orienté vers le haut, la raquette toujours vers l'avant, le coup collé au corps, et c'est la balle qui descend dans ma raquette pour faire des petits jonglages. La balle ne dépasse pas le niveau des yeux. Toujours garder bien sa balle devant les yeux. Voilà. Pour arrêter l'exercice, on laisse tomber la balle par terre et on la récupère dans la main. Bien. Alors, les exercices que je viens de présenter sont... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de répétition. Vous le faites selon votre envie et selon votre motivation. On peut répéter l'exercice 5 à 10 fois, comme on veut, selon ses envies. Troisième exercice, le tennis roulé. Roulé, donc, qui va se faire avec un ballon. Un peu genre de raquette, un ballon. Un ballon en plastique fera l'affaire, plutôt un ballon souple. Voilà. Donc, à travers le tennis roulé, on va surtout essayer d'apprendre le geste du mini-tennis. Démonstration. On va aller se placer vers un mur. Je pose mon ballon au sol. Je me mets à une distance assez près du mur. Deux, trois pas. Je me baisse et par un geste de l'arrière vers l'avant, qui imite en fait le coup droit, je vais essayer d'envoyer le ballon contre le mur. C'est tout simplement le frappant. Le ballon va revenir et j'enchaîne des petites frappes. Voilà, je laisse revenir le ballon contre une main. Et par un geste de l'arrière vers l'avant, j'enchaîne, je frappe au mur. Ce n'est pas la peine de taper très fort. Simplement, une petite frappe pour envoyer le ballon vers le mur. Et comme le mur est dur, il va renvoyer le ballon. Alors, c'est vrai que c'est bien d'apprendre avec un ballon. C'est beaucoup plus facile au début pour apprendre de gestes, voyez. Simplement, on n'a pas peur de faire... S'il faut faire atteler la raquette du sol, ce n'est pas un souci. Voilà, on enchaîne. Et voilà. J'arrête mon ballon. Je repose un petit peu mon bras. Et maintenant, on peut le tenter. Donc après le coup droit, on peut le tenter en revers. En revers, c'est-à-dire que là, je vais passer de l'autre côté du ballon. Je vais prendre une deuxième main et je vais faire des coups en revers. Puisque le tennis, nous avons bien sûr le coup droit et le revers. Même chose, je me baisse. Et voilà. Je pousse simplement. Une action de l'arrière dans la main. Mon ballon contre le mur. Voilà, c'est assez ludique. Là, on est sûr que le ballon, il revient. Voilà, on a marché. On peut faire 10 répétitions. Voilà, j'arrête mon ballon. Et c'est fini. Ensuite, si vous avez un grand frère ou une grande sœur. Là, ça peut être intéressant. On prend deux petits plots. En pratique, vous pouvez utiliser deux bouteilles. Vous les remplissez d'eau parce qu'il faut qu'elles tiennent. Et on constitue un but. Un but, un très grand. Et là, si vous êtes deux, on peut essayer de marquer des buts. Donc, un gardien. Et en coup de rage, j'essaie de marquer des buts. Là, le grand frère ou la grande sœur, éventuellement, se fait un office de gardien. Et on a essayé de marquer des buts. Donc là, du coup, on va chercher à tirer un peu dans les angles. Et tirer un peu plus haut. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un petit peu le geste. Voilà. Il faut marquer un but. Il faut un petit peu de force. Et un peu de précision. Donc, on vise un peu. Donc, au début, ça peut être en comprenant son ballon. Alors, j'essaie de marquer un but. Et puis là, on peut enchaîner les frappes. Voilà. Avec le gardien en arrière, on va s'y chaîner. Voilà. Quatrième exercice. Le tennis frappé. D'accord ? Puisque là, on va frapper la balle pour commencer un petit peu, vraiment, à jouer au tennis. Donc, toujours le même matériel. Une raquette de tennis, une balle molle. Et là, on va jouer tout seul. Voilà. Je vous fais voir. Donc, pour commencer cet exercice, on lâche simplement sa balle. Et après, on joue tout seul au tennis. Voilà. En frappant la balle dessous. En la remontant. Et je joue tout seul. Là, je joue tout seul au tennis. Le tennis frappé. Parce que je frappe la balle du bas vers le haut pour la remonter. Pour pouvoir enchaîner mon exercice. Voilà. Et je vais. Où la balle m'emmène. Je suis ma balle. Alors, cet exercice se fait toujours en avant. On ne recule pas. On va toujours vers l'avant. Voilà. Pour arrêter, on prend la balle dans la main. Et on repose un petit peu son bras. Deuxième forme de tennis frappé. Là, quand on maîtrise bien cet exercice, ensuite, on peut se diriger vers un mur. Et là, on va vraiment, donc, finir par le geste du tennis. Comme s'il y avait un adversaire et un filet. Et on commence par un petit engagement. On se met à quelques pas du mur. On lâche la balle. Et là, on va frapper maintenant de l'arrière vers l'avant. En essayant d'envoyer la balle contre le mur. Qui la renvoie. Voilà. En souplesse. Ce n'est pas la peine de frapper fort. On attend bien que la balle rebondisse au sol. Puisqu'au tennis, on a le droit à un rebond au sol. Voilà. Donc, pour l'instant, uniquement en coup droit. Le revers, c'est assez compliqué à faire. Nous allons rester, pour cette première séance, sur deux coups droits. Voilà. Tranquillement. On prend son temps. On laisse bien rebondir sa balle. On bouge. Attention. Il faut être plus promis. Fait à bouger. On peut fléchir sur les jambes. Le geste de l'arrière vers l'avant. Voilà. Et là, on peut enchaîner. Si vous arrivez à cette étape, à peu près. Si vous faites à peu près des répétitions. Ça sera parfait pour une première séance. On arrête. Et voilà. Les enfants, cette séance de mini-tennis est maintenant terminée. À vous de jouer. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada